... Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous les anciens fidèles qui viennent depuis longtemps Votre fidélité réjouit le Seigneur. Soyez remerciés. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois Qu'ils sachent que c'est le Seigneur qui les a amenés ici Et qu'il a envie de leur donner beaucoup de grâce Et bienvenue à ceux qui nous écoutent de loin A eux aussi, fidélité, grâce et amour de Dieu Alors aujourd'hui, c'est une fête spéciale C'est la présentation de Jésus au Temple Vous savez que Joseph et Marie obéissaient à la loi de Moïse Ils étaient pieux Et la loi de Moïse prescrivait de venir présenter son premier enfant au Temple De venir y offrir des offrandes Et l'enfant était béni Ils ont donc fait ça, ils ont acheté aussi des petites colombes Qui étaient l'offrandes prescrites Et ils sont venus au Temple Et là, il y avait deux prophètes Un monsieur âgé, Siméon Et une dame âgée, Anne On nous dit dans les écritures qu'elle avait 84 ans Et tous les deux, dans l'Esprit Saint Ont reconnu que ce petit bébé était le sauveur du monde Celui qui allait nous amener la lumière La vérité La vérité absolue et pour toujours Et Siméon a pris l'enfant dans ses bras Il a dit Seigneur, maintenant tu peux me laisser mourir Car j'ai vu cet enfant qu'on attendait depuis 1800 ans Voilà, c'est une fête religieuse, catholique et orthodoxe Qu'il a faite en même temps que nous C'est aussi la fête de la lumière Puisqu'on nous dit que Jésus apporte la lumière C'est pour ça qu'on peut allumer des cierges Il y en a sur l'autel Et chez les païens, c'est ce qu'on appelle la fête de la chandeleur Parce qu'à l'époque des Romains, c'était la fête des chandelles La chandeleur comme chandelle Et pour le folklore, on peut manger des crêpes Et mettre une pièce dans sa main pour être fortuné toute l'année Mais je dis bien, c'est pour le folklore Alors oui Seigneur, malgré nos souffrances Nous sommes venus te louer Si nous n'avons pas envie de louer aujourd'hui Nous déposerons nos souffrances à tes pieds Prends-les un instant pour que nous ayons le cœur ouvert Que nous recevions de toi un cœur de louange Donc nous commencerons notre soirée par cette louange Qui est due au Seigneur qui nous illumine Nous écouterons ensuite la parole de Dieu Et quelques témoignages Et ensuite Jésus dans le Saint Sacrement Viendra vous rendre visite dans l'Assemblée S'approcher de vous Et vous pourrez vous approcher de lui Pour lui présenter votre prière Alors au cours de cette soirée Le Seigneur pourra faire connaître des guérisons Qu'il est en train de faire Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance Reçues par les personnes qui prient pour vous Derrière l'autel Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église Et Saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà A l'époque des apôtres dans les assemblées Ces paroles sont des grâces spéciales Pour certaines personnes Mais pour nous tous qui en sommes témoins C'est une occasion d'émerveillement et de gratitude Envers Dieu Qui vient ainsi renforcer notre foi Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées Par des guérisons inexpliquées Attestées par les médecins Nous recevons de nombreux témoignages De personnes qui en ont bénéficié Pendant notre prière Il y aura aussi dans le fond de l'Église Derrière, dans l'abside Des groupes de prière Reconnaissables aux grandes écharpes Verts fluos Ils sont deux par deux Pour prier avec vous Donc vous pouvez aller les voir Dès la fin de la louange Mais vous devez auparavant Écrire votre intention de prière Sur un petit papier Que vous leur lirez Nous faisons ainsi Afin qu'ils puissent voir davantage de monde Et que tout le monde puisse bénéficier De cette prière des frères Et après la prière Vous pouvez venir déposer dans le panier Votre intention de prière Nous allons donc commencer notre prière Veuillez vous mettre debout Et vous pouvez saluer votre voisin En lui disant Que la lumière du Seigneur Éclaire votre semaine Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Nous prendrons le chant Numéro 24 Et jouez-toi car il vient L'époux que rien ne retient En fond des sons Il a coup Il fait entendre sa voix Sors de la vie Vos armoires Je suis à toi Pour toujours Et jouez-toi car il vient L'époux que rien ne retient En fond des sons Il a coup Il fait entendre sa voix Sors de la vie Vos armoires Je suis à toi Je suis à toi Pour toujours Tu disais Je suis abandonné Où est Dieu Pourrait-il m'oublier Qu'il va dire Il entendra ta voix Il prendra soin de toi Et jouez-toi car il vient L'époux que rien ne retient En fond des sons Il a coup Il fait entendre sa voix Sors de la vie Vos armoires Je suis à toi Pour toujours De nouveau Tu seras rebâti Tu te combleras Tu te combleras De cible Lève-toi Réunion Et l'esplendir Le grand Lui désormais Et jouez-toi Et jouez-toi Quand il vient L'époux que rien ne retient En fond des sons Il a coup Il fait entendre sa voix Sors de la vie Vos armoires Je suis à toi Pour toujours Et jouez-toi Quand il vient L'époux que rien ne retient En fond des sons Il a coup Il fait entendre sa voix Sors de la vie Vos armoires Je suis à toi Pour toujours Oui Seigneur Nous voulons vraiment Nous réjouir Tu es là Devant nous Tu es présent ce soir Viens nous donner Un cœur de louange Pour que nous puissions Toujours mieux T'acclamer Pour que nous puissions Toujours mieux Te chanter Pas seulement avec notre bouche Pas seulement avec notre âme Mais aussi avec tout notre corps Frères et sœurs N'hésitez pas à lever les mains A danser pour notre Dieu Voilà un peu comme le roi David Qui dansait devant l'arche d'Alliance N'ayez pas peur De lever les mains Pour le Seigneur Un peu comme un petit enfant Qui serait devant son papa En attendant que celui-ci Le prenne dans les bras Vraiment Seigneur va nous aider A te louer Avec toute notre âme Tout notre cœur Tout notre être Nous prenons le chant Numéro 17 Oui Seigneur Tu es mon Oui Seigneur Tu es ma force Oui Seigneur Tu es mon Alléluia Oui Seigneur Tu es mon Oui Seigneur Tu es ma force Oui Seigneur Tu es mon Alléluia Ma force et ma joie sont en lui Oui Seigneur Oui Seigneur Oui Seigneur Tu es ma force Oui Seigneur Tu es ma force Oui Seigneur Alléluia Alléluia Oui Seigneur Oui Seigneur Tu es ma force Alléluia Alléluia Oui Seigneur Tu es ma force Alléluia Alléluia Oui Seigneur Tu es ma force Alléluia Oui Seigneur Tu es ma force Alléluia Alléluia Seigneur Tu es bon Tu viens nous combler de tes dons Seigneur nous voulons te rendre grâce pour cet amour infini que tu mets en nous pour cette confiance que tu nous fais nous voulons te rendre cette confiance Seigneur nous savons que tu peux tout tu peux tout pour nous tu peux tout en nous Seigneur Seigneur nous t'aimons Seigneur je t'aime c'est difficile parfois de te le dire mais c'est la vérité Seigneur je t'aime je veux te rendre tout l'amour que tu as pour moi je t'aime parce que tu m'as créé je t'aime parce que tu me renouvelles je t'aime parce que tu nous as laissé ton esprit saint pour nous guider chaque jour que tu fais Seigneur donne-nous d'être pleinement disponible à cet esprit donne-nous de l'accepter de le recevoir, de lui laisser toute la place ce soir pour que tu fasses de grandes choses grâce à cet esprit par nous Seigneur viens vraiment nous renouveler viens nous aider à établir ton royaume oui viens esprit saint viens dans nos cœurs laisse-nous t'accueillir dans nos vies nous prenons le numéro 30 viens saint esprit vient ouvre le ciel ils sont sur nous viens saint esprit vient veuil éternel en masse nous soit le feu qui me guérit soit l'amour qui me bénit voici mon cœur voici mon cœur voici mon cœur dans des berces et ta tendresse en prime de mes faiblesses je n'ai plus peur je n'ai plus peur viens saint esprit vient ouvre le ciel descends sur nous viens saint esprit vient l'amour du Père en masse nous soit le feu qui me guérit soit l'amour qui me bénit voici mon cœur voici mon cœur voici mon cœur voici mon cœur je n'ai plus peur dans l'onction de ton esprit dans l'amour qui m'envahit je n'ai plus peur je n'ai plus peur je n'ai plus peur dans l'amour du Père viens saint esprit vient le Père et tes mères en masse nous c'est le feu qui me guérit soit l'amour qui me bénit voici mon cœur voici mon cœur Dans les verses de la tempeste Au milieu de mes délaisses Je n'ai plus peur 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 On lit dans l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc au chapitre 6, au début du chapitre En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Josée, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à son sujet Jésus leur disait Jésus leur disait Ne pas pouvoir faire de miracle Et guérir des malades Il y a bien des gens à Nazareth Qui sont guéris Ils étaient malades Ils ne le sont plus Et il n'y a pas de miracle Comme s'il y avait Par Le manque de foi Une différence Entre deux types de guérison La vraie guérison que veut Jésus et qu'il n'arrive pas à faire Là Et puis la guérison de la maladie C'est important pour nous De méditer cet évangile Et de bien voir jusqu'où Jésus veut nous entraîner La guérison de la maladie à Nazareth Il dit Bon, c'est bien Mais ça ne suffit pas Quelle est cette différence ? D'abord, il faut réfléchir à la guérison Et s'apercevoir de quelque chose Quand un infirme, un malade N'est plus infirme, n'est plus malade Et bien on ne voit rien C'est étrange Ce qu'on voit, c'est la maladie D'un coup, mon genou ne fonctionne plus J'ai des taches sur la peau Je n'arrive plus à chercher mes mots Il y a quelque chose qui ne va plus Je tremble On voit des symptômes d'une maladie Et le médecin Rajoute des choses qu'il a envie de voir Des analyses de sang Des images D'IRM D'échographie En fait, la maladie se voit Mais pas la santé Et du coup, celui qui est guéri On ne voit plus rien On ne voit plus les symptômes Le médecin Dit Vous êtes guéri Je ne vois plus rien Voilà C'est C'est comme ça Les symptômes disparaissent Il y a une fois C'est assez drôle Dans l'évangile C'est dans l'évangile de Saint Jean Jésus guérit un aveuglené Alors tout le monde voit qu'il est aveugle Parce que peut-être il a les yeux blancs Ou il a les paupières fermées En tout cas, on voit qu'il tâtonne Puis quand il est guéri On ne voit plus rien Alors il va voir les autorités de la ville Mais tu vois bien Toi, tu n'es pas malade Oui, mais avant j'étais malade Ben écoute, ce n'est pas vrai On ne peut pas guérir Quand on est un aveuglené Et alors Le pauvre homme Il a du mal A justifier qu'il était malade avant Il doit faire venir ses parents Pour dire Si, si J'étais bien à la cotoreppe avant Voilà J'étais malade Parce que les gens ne le croient plus En disant mais non On voit que tu es en bonne santé Ils n'arrivent pas à croire Que Jésus est intervenu Parce qu'on ne voit plus rien Le miracle Le mot miracle Mira Okulus Ça veut dire J'en ai plein la vue C'est comme si je voyais deux fois Je vois que Tu étais malade Que maintenant tu es en bonne santé Mais je vois une deuxième fois Quelque chose d'autre Que Dieu Est intervenu Que Dieu invisible Qu'on ne peut pas voir Que personne N'a jamais vu Parce que Dieu est pur esprit Qu'il est infiniment grand Que Dieu a agi là Je vois pas simplement Que tu es guéri Je vois que Que la bonté de Dieu Est intervenue En toi Là C'est comme si Là où il n'y a plus rien à voir Moi je voyais deux choses Ta santé Et l'action de Dieu Et la bonté de Dieu Et l'amour de Dieu Pour toi Et Jésus vient à Nazareth Et ils le prennent pour un médecin Bah t'es charpentier de formation Et tu guéris les gens maintenant Ou est-ce que t'as appris la médecine Ils ne voient pas que Jésus Est la bonté de Dieu pour eux Et du coup Jésus est insatisfait Ça fait à moitié Ça ne va pas jusqu'au bout Il n'arrive pas à voir Qu'il faut aller beaucoup plus loin Qu'est-ce que ça veut dire Voir la bonté de Dieu Qui agit par la foi Ça veut dire que Que Dieu m'aime tout entier S'il guérit mon pied C'est pas qu'il aime mon pied C'est qu'il m'aime Toute ma vie De ma naissance jusqu'à la mort Et qu'il m'aime Dans tout ce que je fais Et qu'il m'aime Avec mes plus proches Aimant mes plus proches Et alors si c'est mon pied Guéguérit Ça veut dire Qu'il est tout le temps là Avec moi Et qu'il veut changer Toute ma vie Et qu'il veut qu'elle soit belle Tout entière Pas simplement parce que Je ne boite plus Mais parce que Parce que Quand je boite Dans ma manière d'aimer Dans mes colères Dans ma manière de le prier Et bien Il est là aussi Il va m'accompagner Je vois beaucoup plus Beaucoup plus grand Que simplement Le petit endroit Qui est guéri de ma vie C'est important Quand la douleur disparaît Quand le mal Qui m'inquiète disparaît Mais quand je sais Que c'est la bonté de Dieu Qui agit Alors Alors c'est vrai Dans tous les domaines Pas simplement Là où j'étais malade Dans tout le reste aussi C'est vrai Et ça change tout Et ça change Tout mon rapport aux autres Et toute ma vie Et ça c'est l'irruption De la foi La confiance Dieu est là Dieu est là Il ne me laisse pas seul Il m'accompagne Ce que j'ai à faire Pour aimer mes enfants Dans un couple Qui est difficile Pour aimer papa et maman Alors que l'enfance A été difficile Pour aimer dans ce milieu De travail Alors qu'il n'y a Pas une bonne ambiance Dans l'équipe Il y a ceux qui veulent la grève Ceux qui ne veulent pas la grève Pour aimer Dieu Je ne suis pas seul Dieu est là Je vois beaucoup plus C'est beaucoup plus loin Et ça concerne Tout l'ensemble de ma vie Il est sauveur Je peux avoir confiance en lui Cette joie de l'amour de Dieu Elle m'envahit tout entier Mais alors il faut encore Agrandir les choses Peut-être je suis venu Parce que j'ai un proche Qui est malade Parce que je suis moi-même malade Et puis ce soir Peut-être Il va se passer quelque chose Et qu'un autre Va être guéri Pas dans ma famille Pas dans mon corps Pas dans mon psychisme Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire Mais moi je suis venu À Saint-Nicolas-des-Champs Pour ma guérison À moi Je suis venu À Saint-Nicolas-des-Champs Parce que c'est dans ma famille Qu'on souffre Jésus nous invite À la foi Et confiance Dieu est là Il est bon Et à travers la guérison D'un autre Pas chez toi D'un autre Est-ce que tu vas être capable De voir cette bonté De te réjouir De cette guérison là D'entrer dans la foi Et bien moi je rentre malade Moi je rentre dans une maison Où il y a un malade Mais Dieu est là Me laisse pas seul Devant cette maladie Il m'accompagne Quelqu'un qui avait compris cela C'est François de Sales Qu'on a fêté il y a une semaine Et à la fin de sa vie C'était paradoxal Il était très souvent malade Lui-même Des fièvres Parce qu'il avait couru Toutes les montagnes Dans les Alpes Là il faisait très froid Il faisait pas attention à lui Il chauffait pas Et du coup Il était très souvent malade Et puis il avait Il se surmenait Il sautait les repas Pour s'occuper des gens Et quand il passait Qu'il voyait un malade Il priait pour lui Très souvent le malade était guéri Mais François de Sales Lui il restait malade Un malade qui guérit les malades Parce qu'il savait que Dieu est là Et ça lui suffisait Et il voulait surtout Que chacun rencontre Cette bonté de Dieu Padré Pio Même histoire Très souvent malade Mais ce qui l'intéresse Il comprend tellement Il connait tellement La bonté de Dieu Ce qui l'intéresse C'est que les autres La découvrent Et la vivent avec lui Demandons cette foi Demandons A ce que ce qui se passe Ici ce soir Ne soit pas comme à Nazareth Quand Jésus est revenu Dans Jésus Tu n'es pas un médecin Jésus nous voulons plus Qu'une guérison Nous voulons rentrer dans la foi Être émerveillé De ta présence De ta bonté Nous voulons que notre vie change Que notre vie change Parce que Parce que c'est pas simplement Une heure A Saint Nicolas des Champs Qu'on va prier Mais je vais découvrir Que tu es toujours présent Tout au long de ma vie Quand je vais rentrer Chez moi ce soir Demandons Ce don de la foi Cette merveille Du cadeau de la foi Ce soir De découvrir La bonté de Dieu Pour nous tout le temps Amen Quelques témoignages De ces vies qui changent Un très récent Ce qui concerne La prière de la semaine dernière Le 21 janvier 2023 Vous avez dit cette parole Une personne qui a eu Des relations douloureuses Avec ses parents Se remémore son enfance Et toutes les blessures Qui en sont liées Le Seigneur la restaure Et lui demande de prier Pour la conversion de ses parents Elle se reconnaîtra Car elle aime beaucoup Les bouquets de tulipes Au début je pensais Qu'il s'agissait D'une personne quelconque Mais quand il a été parlé Du fait qu'elle aimait Les bouquets de tulipes J'ai su que le Seigneur S'adressait à moi J'ai effectivement installé Un bouquet de tulipes Devant la Vierge Marie Qui se trouve devant les chambres Sur le hall des escaliers Car il fait si froid chez moi Que les bouquets de roses Ne tiennent pas Ne voulant pas laisser Marie Sans fleurs J'ai trouvé des tulipes Et je les admire A chaque fois que je monte Les escaliers Heureuse du présent Offert à Marie Après Cette personne décrit Les souffrances de son enfance Elles sont nombreuses C'est assez intime En gros La maman L'emmène le plus souvent Chez les voyantes Le papa Lui fait Faire des dessins Dans ce livre D'ésotérisme Et elle Elle veut s'attacher A la foi Et ça se passe mal Ça se passe mal Jusqu'à la violence Jusqu'à des coups échangés Jusqu'à des insultes Jusqu'à Tuer les animaux Qu'elle aime Ça se passe mal Au point que le couple Explose Ça se passe mal Au point que Voilà Il y a dû avoir Des signalements Pour les raisons de violence Et donc Cette personne S'est protégée Surtout du papa Petit à petit En gardant la foi D'une manière admirable Et puis Elle s'est Elle s'est protégée Mais L'amertume De cette enfance La douleur De cette enfance Est toujours là Et là Je reprends Le récit Voilà Mon enfance Je prie Pour ma mère Qui croit Encore Que les voyants Ont un don De Dieu Ce qui est la source De disputes A la maison Puisqu'elle accueillit Sa maman Chez elle Mais depuis Que j'ai regardé Votre prière Des malades Je me sens légère Et guérie De l'intérieur Comme si Tous les efforts Pour pardonner Que je n'arrivais Pas à faire M'ont été Attribués Mon âme Est comme libérée Du passé Je ne ressens plus De douleur En me remémorant Le passé Comme s'il ne m'appartenait plus Et que j'étais devenu Une nouvelle personne En fait Je voulais le pardon Pour mes parents Et je me rends compte Que seul Je ne pouvais pas Car je faisais intervenir Ma propre personne Mais en demandant Le pardon Au Seigneur Pour agir A ma place Il s'est servi De vous Comme intermédiaire Pour répondre A mes supplications Merci Seigneur Car tu es grand Amen Sois béni Seigneur De cette libération Un autre témoignage Beaucoup plus petit La parole de connaissance Le Seigneur visite Et guérit une personne Qui a un problème Au niveau de la rotule De son genou droit Merci Seigneur Gloire et louange à toi C'était un mal récent Et je n'en voyais pas La raison Pas de chute Quoi que ce soit Pas de mauvais mouvement Mais je ne pouvais plus M'agenouiller Quand j'ai entendu Ces paroles J'ai tout de suite Senti une chaleur Et l'enflure De mon genou diminuer C'était dans l'après-midi Mais un grand besoin De sommeil m'a envahi Je me suis couché J'ai dormi 6 heures A mon réveil le soir L'enflure était partie Le lendemain J'ai pu m'agenouiller A l'église Merci au Seigneur Que la divine volonté Soit béni et remercié Amen Nous allons maintenant Accueillir Celui qui désire Tellement être avec nous Et qui désire Nous conduire à la foi A être émerveillé Par le don de Dieu Amen Nous prendrons le chant Numéro 49 Je sais que tu es là Oh Jésus Je sais que tu es là Je sais que tu es là Oh Jésus Je sais que tu es là 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 Mon âme te bénit Mon âme te bénit Je sais que tu es là Mon âme te bénit Mon âme te bénit Mon âme te bénit Que je sais que tu es là Je sais que tu es là Mon Jésus Je sais que tu es là Je sais que tu es là Oh Jésus Je sais que tu es là Seigneur Jésus Seigneur donne nous Le don de la foi Que nous ne soyons pas comme Ces membres De ta famille Comme les habitants de Nazareth Qui n'avaient pas la foi Qui pensaient te connaître Comme un homme simple Nous nous croyons Nous savons que tu es Dieu Tu es le Fils de Dieu Qui a pris notre humanité Pour nous révéler Pour nous révéler le Père Pour nous donner la vie éternelle Pour nous sauver du péché Seigneur nous avons Nous avons foi en toi Nous t'ouvrons nos cœurs Seigneur nous avons foi en toi Nous t'ouvrons nos cœurs Seigneur, nous avons foi en toi Nous t'ouvrons nos cœurs Seigneur, nous te demandons la protection de ton précieux sang Viens le répandre sur cette église, sur chacun de nous Sur tous ceux qui regarderont cette vidéo Viens nous protéger du mal Donne-nous de nous ouvrir à ta présence De nous ouvrir au don de l'esprit De nous ouvrir à la foi Que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner Merci Seigneur Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une mycose Qui lui prend tout le tube digestif Cette mycose provoque un grand inconfort au niveau de l'œsophage Le Seigneur le guérit Il y a une dame âgée qui a pris le taxi un jour depuis Et elle a buté sur le trottoir Provoquant une douleur au niveau de son genou gauche Cette douleur n'est pas passée depuis Le Seigneur la guérit Le Seigneur guérit la main gauche d'un homme D'un psoriasis très désagréable Le Seigneur visite et guérit une personne Qui est d'une autre confession religieuse Qui est très fidèle à la prière du Notre Père Grâce à sa fidélité et à cette prière Le Seigneur visite cette personne et la guérit Il y a une personne qui a tendance à toujours s'émerveiller à la beauté de la création Et cette personne est très malade Elle se reconnaîtra car ce matin elle s'est émerveillée Au champ des rossignoles à sa fenêtre Le Seigneur visite et guérit cette personne Il y a une jeune fille qui a un flux très abondant Et qui se sent très mal à l'aise Le Seigneur visite et guérit cette personne également Qui aura désormais un flux normal Le Seigneur guérit une personne qui a une maladie de la peau Elle se reconnaîtra car elle a eu beaucoup de mal Elle m'a s'habillée et ne supporte absolument aucun vêtement Que des tissus très très doux Le Seigneur vient la guérir Amen Seigneur Jésus Le Seigneur visite un enfant hospitalisé pour une tumeur au cerveau Sa maman est à côté de lui Elle a apporté sa tablette pour regarder la prière des malades avec lui Mais il est fatigué, il ferme les yeux Quand il entend, le Seigneur va venir vous bénir Il ouvre grand les yeux Il va ressentir une grande chaleur Le Seigneur va le guérir Merci Seigneur Jésus, louange à toi Depuis l'été dernier, il y a un enfant de 4-5 ans qui souffre de vomissements récurrents Les traitements ne suffisent plus Les médecins ne savent plus comment faire Et l'enfant s'épuise Le Seigneur guérit cet enfant Le Seigneur voit aussi pas mal de personnes rentrer et sortir de l'église Sans pour autant prendre un temps de prière, un temps de dialogue avec lui Le Seigneur dit qu'il a soif d'un amour qui apaise son cœur D'un amour gratuit qui soulagerait son cœur Au tout début de l'assemblée, il a été dit Que suite aux paroles de connaissance qui sont données Des personnes de l'assemblée allaient être guéries Et à cette évocation, une personne a sursauté Elle s'est dit Quoi ? Les personnes vont être guéries ? Et le Seigneur lui a dit Oui, certaines personnes vont être guéries Et aujourd'hui, c'est ton tour Amen Merci Seigneur Le Seigneur guérit une personne qui souffre de troubles neuro-végétatifs Merci Jésus Il y a une jeune femme qui est mère de famille Qui souffre d'angoisse de plus en plus fréquente Qui la bloque beaucoup Elle se reconnaîtra car elle s'est légèrement coupée Deux doigts de la main droite cette semaine Ce soir, le Seigneur vient la visiter Il vient la guérir de ses angoisses et lui donner sa paix Merci Jésus, gloire à toi Il y a aussi un homme qui a une maladie De la peau à l'épaule droite Une maladie qui n'arrive pas à faire soigner Il reçoit maintenant une guérison complète du Seigneur Cet homme est invité à prendre un temps de prière régulier pour le Seigneur Béni sois-tu, Jésus, gloire à toi Le Seigneur guérit une personne d'une tumeur au niveau des glandes salivaires Il se reconnaîtra parce que cela lui provoque un gonflement, un œdème en dessous du menton Il y a un père de famille qui est venu présenter son enfant C'est un enfant qui est agité de tremblements Le Seigneur vient guérir cet enfant et ces tremblements récurrents Sois béni Seigneur pour cette guérison Le Seigneur visite une famille qui a perdu un enfant dans un accident de voiture Ils sont inconsolables Le Seigneur leur donne la grâce de voir dans leur cœur Combien leur fils est dans la joie près du Seigneur Le Seigneur les guérit et leur redonne le goût de la vie et de la joie Merci Seigneur Jésus Et le Seigneur guérit et visite une personne qui souffre d'arthrose dans son genie gauche Elle a beaucoup de mal à marcher Le Seigneur la guérit Amen Seigneur Jésus Le Seigneur a les yeux posés sur un jeune médecin Qui est au bord du burn-out Il est complètement dépassé Il n'a plus confiance en lui Et le Seigneur va vraiment le restaurer Le Seigneur a besoin de lui Il va lui donner toutes ses forces et sa paix Le Seigneur visite une personne dont les deux bras sont régulièrement agités De spasmes très forts Ce qui l'handicapent beaucoup Le Seigneur la guérit Les spasmes vont disparaître Merci Seigneur Béni sois-tu Le Seigneur guérit une personne qui souffre de tuberculose osseuse Béni sois-tu Merci Seigneur Le Seigneur vient guérir un homme d'un cancer au poumon Il se reconnaîtra parce que c'est un fumeur de pipe Numéro 43 Tout mon être cherche D'où viendra le secours Mon secours est en Dieu Le Seigneur qui a créé les cieux De toute détresse Il vient me libérer Lui le Dieu fidèle De toute éternité C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort Tu m'as sauvé De ta résurrection Tu connais mes craintes Tu connais mes pensées Avant que je naisse Tu m'avais appelé Toujours tu pardonnes D'un amour infini Ta miséricorde Et ton chemin de vie C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort Tu m'as sauvé Par ta résurrection C'est par ta grâce Que je peux m'approcher C'est par ta grâce Que je peux m'approcher de toi C'est par ta grâce Que je suis racheté Tu fais de moi Une nouvelle création De la mort Tu m'as sauvé Par ta résurrection Seigneur Nous voulons te remettre Tous nos fardeaux Tout ce qui nous pèse Nos soucis Notre fatigue Tout ce qui nous désespère Tous nos manques d'espérance Par rapport à nos vies Par rapport au monde d'aujourd'hui Nous te remettons tout cela Pour accueillir ta paix La paix que tu veux donner A chacun de nous Merci Jésus Prenons quelques instants Silence pour déposer au Seigneur Ce qui nous pèse Mieux Prenons Encore Prenons Le Seigneur vient, veut consoler plusieurs cœurs tristes, en particulier une jeune femme qui se reconnaîtra parce qu'un de ses classeurs s'est ouvert et elle a mélangé toutes les feuilles. Le Seigneur lui dit qu'il l'aime et l'invite à se réjouir de cet amour. Une autre personne souffre de maux de tête très violents. Quand elle a ces maux de tête, elle ne peut pas voir la lumière. Ça lui est vraiment une grande souffrance. Elle a eu une crise cet après-midi même. Le Seigneur vient la guérir de ces crises. Elle en ressent déjà les effets. Le Seigneur vient guérir le pied gauche d'une personne qui a un début de gangrène. Cette personne se reconnaîtra parce que la plaie a démarré au niveau du gros orteil. Le Seigneur vient visiter aussi une femme qui a un problème avec son poids qui l'empêche de marcher correctement. Cette femme souffre aussi d'un tassement vertébral qui l'handicapent beaucoup. Le Seigneur guérit cette femme de son tassement vertébral. Le Seigneur visite une personne qui a des tâches blanches sur les deux mains. Elle les regarde régulièrement parce qu'elle ne lui plaise pas du tout. Et le Seigneur va effacer ces tâches qui vont disparaître. Le Seigneur visite une personne qui est régulièrement agitée par de très fortes convulsions qui la secouent très fortement. Le Seigneur la visite et les convulsions vont disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur est particulièrement ému pour cette mère de famille qui a instauré au sein de ses enfants tous les soirs à la maison une louange et une prière en famille. Le Seigneur remercie cette dame et fera descendre sur ses enfants la grâce d'un amour fraternel très fort. Le Seigneur visite un prêtre qui souffre au niveau des épaules, des douleurs atroces au niveau des épaules au point où il s'est confié au Seigneur en lui disant « J'accepte cette croix à ta suite. » Par l'acceptation de ces douleurs, le Seigneur le visite et le guérit. Il y a des parents qui prient pour leur enfant qui a des difficultés à marcher. Les médecins leur ont expliqué que leur enfant devrait sans doute porter des prothèses quand il grandira. Le Seigneur vient guérir cet enfant qui n'aura bientôt plus aucune difficulté pour marcher. et le Seigneur vient déposer sa paix dans le cœur de la maman et lui dit de regarder son enfant comme Jésus le regarde et l'aime. Merci Jésus. Il y a aussi un homme qui est venu plusieurs fois pour demander au Seigneur un travail. Il souffre de cette situation, il ne sait plus comment faire. Le Seigneur vient le visiter, bénir en particulier ses mains. Il va rencontrer plusieurs personnes qui l'aideront à retrouver un travail. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Il y a une maman dont le fils est actuellement hospitalisé en hôpital psychiatrique et ce fils a des moments de grande agressivité. Actuellement, il a été obligé d'être attaché à cause de cela et la maman pour elle, c'est quelque chose de très difficile à accepter. C'est une douleur énorme pour la maman. Le Seigneur est en train de visiter cet homme et il le délivre de cette agressivité. De l'évangile de saint Jean au chapitre 20. Jésus lui dit alors Marie. Elle se retourne vers lui et lui dit Rabouni, ce qui veut dire Maître dans la langue des Juifs. Jésus reprend Cesse de me tenir Je ne suis pas encore monté vers le Père Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit Seigneur Sois béni pour cet évangile parce que tu nous instruis Cet évangile se passe au jour de ta résurrection et Marie pleure devant ton tombeau Elle te cherche Marie le cherche Elle te cherche et pourtant tu es à côté d'elle Seigneur apprends-moi moi aussi à te voir dans mon quotidien à voir que en réalité tu es juste à côté de moi Je te cherche loin Je te cherche haut Mais tu n'as jamais cessé d'être à côté de moi Seigneur merci pour ta grâce de l'adoration Mais aide-moi encore Comme tu as dit à Marie-Madeleine cesse de me tenir Je ne suis pas encore monté vers le Père Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu Oui Seigneur Jésus il existe quelque chose d'aussi grand que l'adoration C'est le reflet de ton adoration que je dépose dans le cœur de mes frères que je dépose dans le cœur de ceux que tu touches autour de moi Apprends-moi moi aussi à témoigner à témoigner de ce que tu m'apportes à témoigner de ton amour pour moi et pour le monde à témoigner de cette vraie joie qui habite mon cœur de cette paix qui habite tout mon être Il y a un jeune de 20 ans qui suite à un accident est en fauteuil roulant ça fait quelques années maintenant et ce jeune en a un petit peu marre le Seigneur aussi veut le voir debout le Seigneur le relève le guérit et petit à petit il va pouvoir reprendre le football Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des problèmes au niveau des ganglions du cou Ces problèmes vont disparaître Merci Jésus Bénie sois-tu Une personne qui souffre d'arthrose dans les genoux qui est visitée par le Seigneur elle va pouvoir se lever se rendre compte qu'elle n'a plus de douleur et marcher normalement Une femme à qui on a diagnostiqué des taches sur le foie lors d'un examen médical Elle est guérie de ces taches cancéreuses Il faut qu'elle continue son traitement jusqu'au prochain IRM et laisser les médecins confirmer cette parole Merci Seigneur de cette guérison Amen Le Seigneur visite une personne qui a des nodules sur le foie Le Seigneur la guérit A la prochaine échographie il n'y aura plus rien Merci Seigneur Jésus Le Seigneur visite une personne qui a des diverticules Le Seigneur la guérit et le Seigneur et le Seigneur guérit un enfant qui a des otites à répétition Merci Seigneur Jésus Numéro 79 Le Seigneur Le Seigneur Sois le maître de mon cœur Ampli-moi de ta douceur Tu es mon roi mon sauveur Mon Seigneur et mon Dieu Esprit Saint Consolateur Tu me guide et me libère répand ton feu dans mon cœur qu'ils soient Ampli-moi de ta douceur Mon Seigneur et mon Dieu 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 Père des peaux Et des petits Mon rempart Mon seul abri Prends-moi dans ta main Seigneur Garde-moi dans ta main Prends-moi dans ta main Seigneur et mon Dieu Mon Seigneur et mon Dieu Prends-moi dans ta main Seigneur et mon Dieu Mon 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 Seigneur et mon Dieu va la visiter La visiter et la guérir Elle va ressentir de petits fourmillements Il y a une personne Il y a une personne qui est victime Comme le retour de l'enfant prodige Il y a une personne Il y a une personne qui n'a pas revu un membre de sa famille depuis plusieurs années déjà Mais qui n'a jamais désespéré Elle a passé son temps à demander au Seigneur la grâce de pouvoir retrouver ce membre Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Cette personne dans les jours à venir retrouvera ce membre qu'elle a longtemps cherché Il y a une personne qui souffre d'un problème cardiaque Et qui a parfois les artères qui se bouchent Le Seigneur visite cette personne et la guérit Et le médecin même dira à cette personne, c'est un miracle Il y a une personne qui souffre au niveau du bassin Plus particulièrement entre la rotule Du bassin au niveau du pied droit Elle a généralement une douleur atroce à ce niveau Le Seigneur la visite et la guérit Le Seigneur visite une personne Qui a un bras plus court que l'autre Ce qui est assez handicapant pour elle Le Seigneur la guérit Il va rallonger ce bras trop court Et ses bras seront désormais bien ajustés l'un à l'autre Merci Jésus Il y a une femme qui souffre de troubles cardiaques Qui la fatigue beaucoup Plusieurs personnes de sa famille prient pour elle en ce moment Et elle reçoit ce soir une guérison complète et définitive Qui étonnera beaucoup son médecin Le Seigneur lui dit que cette guérison est un cadeau pour elle et pour sa famille Particulièrement pour ceux qui ont l'habitude de prier Marie Cette femme est appelée à témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle Gloire à toi Jésus Il y a Le Seigneur guérit une femme d'un écoulement anormal à son oreille gauche Des parents ont prié pour leur fille qui a 14 ans et qui est à l'hôpital Avec un bustier très rigide Cette petite est alimentée par poche Le Seigneur va permettre que le corset soit retiré Et que son alimentation petit à petit redevienne normale Il y a une femme qui vit avec une grande anxiété Le scanner qu'elle doit passer prochainement Elle a des antécédents de cancer et elle a une grande peur C'est que cela récidive Le Seigneur la rassure et lui dit que son cancer ne va pas récidiver Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un strabisme divergent Le Seigneur redresse son regard qui va désormais être bien droit Merci Jésus Il y a des personnes qui sont fidèles à la prière des malades Et souffrent de vertiges On a déjà prié pour ces personnes là Avec ces mots Seigneur que tes bien aimés soient libérés Aujourd'hui le Seigneur leur accorde cette libération Béni sois-tu Seigneur Il y a une personne qui a eu une luxation de la hanche Et qui souffre énormément Elle a beaucoup de mal à marcher Le Seigneur l'a guéri Elle va pouvoir remarcher normalement Merci Seigneur Jésus Il y a un homme qui depuis le début de l'assemblée a regardé sa montre plus d'une fois Il ne croit pas à tout ce qui s'est passé ici Et le Seigneur pour lui montrer sa miséricorde et son amour aussi pour lui Lui guérit son genou gauche qui de temps en temps lui provoque des douleurs Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu donnes ce soir Merci parce que Tu veux que cette relation que nous avons avec toi ce soir à la prière des malades Et bien tu veux que nous la prolongions chaque jour Dans nos activités quotidiennes, dans notre maison, notre travail, dans les transports Tu nous demandes d'accueillir de la même façon ta présence dans la foi Donne-nous cette grâce Merci Seigneur Gloire à toi Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Mon Seigneur est mon Dieu Mon Seigneur est mon Dieu Mon Seigneur est mon Dieu D'où Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. Enplie-moi de ta douceur, tu es mon roi, mon sauveur. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Père des peaux, aidez-moi la terre. Tu me guides et me libères, répands ton feu dans mon cœur. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu, Monseigneur et mon Dieu. C'est de continuer à voir votre médecin et de ne pas arrêter le traitement. C'est lui qui a prescrit le traitement. C'est à lui de l'arrêter s'il faut l'arrêter et de faire confiance au médecin. C'est Dieu qui a créé le médecin aussi. Et puis la deuxième chose, si vous pensez qu'une de ces paroles vous concerne, prenez contact avec nous parce que nous, on ne le sait pas. Et nous avons besoin et toute l'Assemblée a besoin de savoir ce qui se passe, de savoir la continuité de cette prière. Vous pouvez le faire en venant tout de suite après cette prière auprès du service Écoute Témoignages qui est derrière ce qu'on appelle le banc d'œuvre, ce grand meuble en bois qui est au milieu de l'église. Vous pouvez le faire en envoyant votre témoignage par écrit, soit par Internet, à l'adresse électronique de la paroisse, soit au 49 rue de Turbigo, 75000-003 à Paris. Vous pouvez le faire. C'est principalement comme ça que vous pouvez le faire. Nous vous remercions aussi pour tous ceux qui voudraient nous aider. Vous pouvez nous aider en rangeant les chaises qui sont de ce côté-ci, les chaises en plastique qui sont de ce côté-ci de l'église. Les autres restent en place. Vous pouvez le faire en nous rendant les feuilles afin qu'elles servent à d'autres la semaine prochaine. Vous pouvez le faire en nous aidant financièrement aussi, soit par la quête qui aura lieu à la sortie de cette église, soit en envoyant un chèque toujours au 49 rue de Turbigo, Paris 3e, soit en cliquant sur le site du diocèse de Paris à faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi soutenir le site Internet en disant simplement aussi qu'il vous semble important. Donc, il y a toujours une petite icône. Est-ce que j'accepte de suivre? C'est comme ça qu'on dit en anglais, outre-manche. Est-ce que j'accepte de suivre cette chaîne YouTube ou pas? Je crois que j'ai fait le tour, sauf le plus important, qui est après la bénédiction des chapelets, des images, ces objets qui nous aident à rester dans un climat de prière pour ceux qui le veulent, ceux qui viennent d'en acheter, qui sont appelés à les brandir. Tout de suite après, le plus important, c'est peut être de demander à la Vierge Marie de rentrer toujours plus dans la foi, cette confiance en Dieu et qu'elle nous accompagne dans ce climat de prière, que nous puissions le garder. Il faut nous lever et puis présenter pour ceux qui le veulent, ces objets. Seigneur, merci de ces objets, de ces chapelets, de ces cartes, de ces médailles qui nous aident à nous rappeler combien tu es bon pour nous, qui nous rappellent que nous devons prier sans cesse. Viens les bénir afin que ceux qui le recevront en cadeau, ceux qui le regarderont, les utiliseront dans la main, puissent ainsi venir sans cesse à la prière. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, nous avons besoin de ton accompagnement. Sois là avec nous. Nous nous tournons vers toi. Numéro 80. Marie, douce lumière, porte du ciel, tombe de l'Esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, vers des pauvres et des tout-petits. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit. Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, tombe de l'Esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus, et vers le Père, vers des pauvres et des tout-petits. Marie, douce lumière, porte du ciel, Sous-titrage FR ? ... ...